Bonjour à toutes ! Aujourd'hui, s'est présenté le groupe La Voix d'Elle. Alors, pourquoi ce groupe ? J'ai fait un constat dans ma vie, c'est que je connaissais très peu d'écrits de femmes. Quand on me demande un auteur, une autrice réunionnaise, j'ai du mal. Pourtant, il en existe. Donc, j'ai voulu faire en sorte que les autrices réunionnaises, et pas seulement réunionnaises d'ailleurs, soient mieux connues. Donc, dans ce groupe, on va présenter certains écrits d'autrices publiées, mais le but de ce groupe, c'est aussi de partager avec d'autres des textes ou des productions de femmes pour leur donner davantage d'audience. Alors, comment ? Ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse lire à voix haute les textes qui ont été publiés, ou ceux qui ont été simplement écrits, mais qu'un plus grand nombre de personnes aient accès à ces textes. Un deuxième objectif de ce groupe, c'est de donner à voir au plus grand nombre, et en particulier aux jeunes, des exemples de femmes créatrices qui écrivent, qui composent, pour que les autres, celles qui n'osent pas, se lancent. Ensuite, j'aimerais que l'association organise des ateliers d'écriture ou de partage musical. Par exemple, celles qui jouent d'un instrument et qui n'osent pas forcément, puissent venir avec leurs instruments accompagner les lectures pour pouvoir donc donner plus d'audience. Alors, aujourd'hui, j'ai la chance, l'honneur de recevoir Isabelle Joly, autrice réunionnaise, conteuse, ethnobotaniste, lauréate du prix Trophée des femmes précieuses et chevalier des arts et des lettres, qui a écrit plus de 50 romans et qui va nous parler aujourd'hui de sa tragédie créole, TAPKAL. Isabelle Joly est engagée dans la défense de la culture réunionnaise et de la place des femmes. Et donc, c'est très important pour moi qu'elle soit là aujourd'hui et je l'en remercie. J'ai la chance aussi, l'honneur de recevoir Kulsoum Lelibou, qui est professeure de lettres modernes au lycée Jean-Hinglot du Port. Oui, exactement. Sportive, handballeuse, traileuse. Oui, beaucoup de choses. Chroniqueuse sur télé créole et qui fait partie du gang d'électrices, donc qui pourra peut-être nous parler de ses lectures et partager avec nous des écrits. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de ma tragédie créole, TAPKAL, le royaume des nuages. Alors, TAPKAL, c'est un mot que peu de gens connaissent et que j'ai découvert en 2001, en rentrant de voyage autour du monde. Et ce mot m'a fait comme un coup de tambour et m'a fait me connecter parce que quelque part, c'est une connexion que j'ai eue avec les marrons qui ont vécu dans ce grand royaume de l'intérieur. Et j'ai tout de suite ressenti la puissance de cet espace marronique ou marron tellement fort que quand je suis rentrée chez moi, cette pièce de théâtre a jailli comme un geyser. Et je l'ai écrite en à peine 24 heures. Et donc, cette connexion m'a permis de découvrir qu'en effet, personne ne connaissait ce lieu. Et en 1999, il y avait eu une exploration qui avait été faite par Pascal Collat et donc guide de haute montagne, parce qu'on avait, oui, dire qu'il y avait ce qu'on appelait une vallée cachée. Et cette vallée cachée, elle était très compliquée pour y descendre parce qu'il y fallait ce qu'on appelait à l'époque le chemin des Cordes. D'où le nom de l'îlet à cordes. Parce que le lieu se situe sur les pentes du Grand Bénard et il y avait donc une forêt. Tapkal, ça veut dire coupée en deux. Et c'est un nom du sud malgache. Et donc, la forêt était coupée en deux. Et cette coupure était donc dans une sorte de faille volcanique dans laquelle a poussé ce royaume. Et ce royaume était dominé par un roi qui n'est pas dans les mémoires, mais qui est dans ma pièce, le roi Ilangor. Et qui est un nom indonésien. Et le roi Ilangor, c'était un sage qui avait connu l'esclavage, mais qui avait désiré que sa fille, que son enfant, naisse libre. Et quand sa femme s'est retrouvée enceinte, ils ont quitté la plantation pendant un cyclone, de façon à ce qu'on ne retrouve pas leur trace. Et ils sont montés le long des chemins des ravines, parce que les ravines étaient les chemins marrons. Et ils sont venus s'installer dans cet espace inviolable, introuvable. Donc, l'histoire de cette pièce, c'est l'histoire des marrons. Des marrons de ce royaume qui ont donc reconstitué leur rituel, leur culture. Parce qu'ils sont venus avec leur culture, les esclaves. Ils ne les ont pas abandonnés. Et donc, c'est vraiment une culture malgache. Et la pièce commence à un moment de bonheur. De bonheur total, parce qu'on penserait que les marrons étaient malheureux, qu'ils n'avaient rien à manger. Pas du tout. L'île Bourbon était une île généreuse, qui donnait à manger à tous ses enfants. Les rivières étaient remplies de poissons. Le ciel était rempli d'oiseaux. Et cet espace qu'ils avaient trouvé comportait une magnifique cascade, avec une très belle rivière. Et les marrons qui vivaient là, vivaient dans un royaume du bonheur. Mais comme on sait, le bonheur est fragile. Et c'est justement toute la tragédie qu'il y a dans cette pièce. Alors, je vais vous lire le tout petit extrait. Donc, c'est la Nénène. La Nénène, elle est très importante parce que la princesse, donc le personnage principal qui s'appelle Zahira, quand elle est née, sa mère est morte. Donc, c'est la Nénène qui va la faire grandir et qui va faire le lien aussi avec le passé. Parce que la Nénène, elle, elle parle toujours du passé et Zahira, elle veut parler du présent et du futur. Alors, Nénène, donc, au départ, c'est elle qui ouvre la pièce en disant « J'entends les tambours qui résonnent sur les pitons. Demain, nous fêterons les moissons. Vingt ans se sont écoulés depuis cette nuit terrible, où nous avons fui l'habitation et notre condition servile. Les montagnes nous ont ouvert les bras, nous accordant un meilleur avenir. Certes, il n'a pas été facile de tracer notre chemin, mais enfin, nous sommes libres de décider de notre destin. Sur un sol qu'aucun homme n'avait foulé, loin de ceux qui croyaient nous posséder. Loin, petite Zahira, tu n'étais pas encore née. Précieux trésor dans le sein de ta mère, tu ne devais goûter qu'à la liberté. Tu as vu s'élever les murs de notre village, cachés dans cette îlette au milieu des nuages, blottis au cœur des forêts profondes, là où le poisson dans les rivières abonde. Isolé, nous nous remettons à la divine providence, qui généreusement nous offre notre pitance. Le bonheur est-il donc possible ? Le bonheur peut-il durer toujours ? Que le malheur, peut-être, finira-t-il par nous rattraper ? Cessons de penser au passé et préparons la fête. Alors, les personnages de cette pièce ont des caractères très forts. Il ne faut pas oublier que ce sont des marrons qui doivent vraiment affirmer leur liberté chaque jour. Parce qu'en même temps qu'il y a les marrons, il y a les chasseurs de noirs. Il y a donc toute une milice payée par le gouvernement colonial de l'époque pour chasser ces marrons qui menacent la paix des plantations, puisqu'il y a en effet beaucoup d'incursions de ces marrons qui descendent chercher des outils, qui se vengent des souffrances qu'ils ont vécues pendant qu'ils étaient esclaves. Et donc, c'est toute l'histoire de ce royaume des hauts et des plantations des bas, et cette confrontation permanente qui habite cette pièce de théâtre. Zahira, c'est la princesse, la fille du roi, la fille unique du roi, qui est aussi prêtresse, vierge inaccessible, d'où son nom tiré de Zahir, inspiré d'ailleurs par un conte de Polo Coelho. Et elle va se battre pour être respectée dans sa personnalité et ses idées. Zahira, c'est mon antigone créole. Parce que, écrivait Morisot le roi, en tout temps et en tout lieu, il pourrait y avoir une petite antigone qui dit non. Le personnage d'Antigone dans la tragédie grecque, c'est Zahira qui défend son idée de la liberté. Elle incarne le tragique dans l'absolu, le refus de compromis pour rester fidèle à ses dieux. Elle fait figure de rebelle et de résistante contre les dictats de la société coloniale et du système religieux qui sévissent même dans son royaume. Et donc, Zahira, à l'instar des marrons, rêve d'une société plus juste. Et c'est le conflit qui l'opposera à celui qui rêve de devenir son époux, qui va créer la fin, la tragédie de cette histoire. Et donc, Zahira représente aussi les femmes réunionnaises. Celles qui se battent toujours pour leur liberté. Parce que nous sommes dans une société où la femme doit rester passive. Elle doit obéir et elle est soumise au désir de l'homme. On voit bien tous les mouvements qui se créent aujourd'hui. Et donc, toutes ces femmes battues, Zahira représente pour elle celle qui a su affirmer son choix et refuser le désir imposé. Cette condition du temps de l'esclavage où la femme était asservie aux volontés de son maître, où le viol n'était pas reconnu comme un crime, à peine aujourd'hui, et qui reste donc d'actualité dans la société réunionnaise d'aujourd'hui. Nous avons besoin de héros et nous avons besoin d'héroïnes. Pour moi, Zahira, c'est notre héroïne qui porte la condition féminine au temps des marrons et encore aujourd'hui. l'issue de son combat dépendra donc de la fin de cet ouvrage. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que j'écris trois fins différentes pour cette tragédie. Et là, il n'y en a qu'une, c'est la dernière. Et donc, on peut la découvrir dans d'autres espaces. L'autre personnage fondamental, c'est Sangamor, le chef des guerriers. Donc, lui, c'est un conquérant rempli d'idées de vengeance. Donc, c'est l'homme guerrier, avide de combat, méprisant des femmes, voulant affirmer sa vie, sa valeur, sa virilité, et qui souhaite donc se venger des hommes qui l'ont asservi en tant qu'esclave. Mais, comme il est confronté à un roi qui veut la paix et qui ne veut plus avoir aucun lien avec la société de plantation, eh bien, le roi va lui imposer de ne pas participer à ces incursions guerrières. Et donc, il se dit, je vais trouver un projet. Et ce projet, c'est de conquérir la princesse. Et le mot conquérir est très fort dans cette pièce. Parce qu'il va vouloir s'imposer comme conquérant et non pas comme séducteur. Et ces deux mots sont des mots clés. Et donc, Tapka, le royaume des nuages, fait aussi réfléchir à la capacité des humains à se reconstruire, à être dans la résilience, à se reconstruire un monde nouveau malgré les souffrances, malgré les sacrifices, malgré les violences. Et ce qui veut dire aussi que tout être humain a capacité à le faire et à transformer sa tragédie en victoire. Mais ce n'est pas simple. Donc, voilà la présentation. Donc, je pourrais dire, on me l'a dit il n'y a pas longtemps, que finalement, Tapka, ce n'est pas vraiment du théâtre pur. C'est un conte théâtral. Donc, je n'avais pas imaginé que c'était un conte théâtral, mais en vérité, c'en est un. Et c'est aussi l'occasion de permettre aux marrons de mettre des mots. Parce qu'il n'y a pas de paroles marronnes. Il n'y a donc que des écrivains qui peuvent utiliser le silence de l'histoire pour la réinventer et pour, à partir de ce vide, de ce trou, créer un espace d'expression marronne. Et c'est aussi ce que veut cette pièce de théâtre. Donner la parole à ce silence assourdissant. Parce que chaque fois que je vais dans les eaux, il me semble entendre le murmure des marrons. Et donc, j'ai ressenti tout ça dans cette pièce et j'ai voulu mettre tous ces mots-là là-dedans. Donc, maintenant, je vais vous lire quelques extraits que j'ai choisis de cette pièce-là. Donc, je vous avais lu l'entrée avec les tambours. Et donc, Zahira, au départ, qui est la prêtresse. Et il faut savoir que les croyances malgaches ne déterminent pas le fait que les femmes soient descendantes de Ève. C'est vraiment une croyance chrétienne ou de la Bible. Au contraire, chez les malgaches, les femmes sont des déesses. Toute femme est une déesse. Et donc, Zahira, au départ, va donc accomplir les rituels pour que l'abondance et la générosité continue à régner sur le royaume de Tapkal. Il faut m'apprêter pour célébrer le rituel. Purifions nos cœurs et nos pensées. Repoussons les ombres qui déjà s'approchent. Je veux porter en mon sein tout l'espoir qui est notre, l'insuffler dans nos esprits et dans nos âmes, revenir sans arrêt vers le passé, gangrène nos cœurs, corrompt nos pensées. Guérirons-nous un jour du colonialisme ? Il a flétri l'honneur et la dignité des hommes. Il a renié notre humanité, espolié notre liberté. N'est-ce pas à nous, les femmes, de leur redonner la vie et la virginité des sens, fidèlement à nos traditions madégasques ? Mais re-serons-nous assez fort pour résister à cette fêlure lépreuse ? Que serons-nous ou sourons-nous aussi, malgré nous, emportés dans la tourmente qui avance à grands pas ? Ô Dieu de nos cieux, ô Dieu de nos terres, vous qui n'avez pas su nous protéger, vous qui n'êtes pas intervenus dans notre malheur, serez-vous aujourd'hui plus clément ? Serez-vous finalement indulgent ? Recevrez-vous favorablement nos offrandes ? Vois qui nous croyons devoir notre bonheur ? Le lourd manteau de tristesse est tombé, remplaçons-le par un voile de joie et de gaieté. Que les danses commencent ! Que les tambours laissent monter vers le ciel le tonnerre de leur voix, car le Créateur a fourni la semence et fait mûrir les fruits. Il nous a dispensé sa lumière et sa pluie en abondance. Soyons confiants en lui, soyons reconnaissants de ses bienfaits, sachons le remercier. Donc c'est vraiment l'acte 1, scène 4. Et puis après, nous allons avoir le roi et Sangamor qui vont se confronter. Approche Sangamor, dit le roi. Je voudrais parler à votre majesté de la proposition des autres royautés de nous joindre à leur prochaine expédition contre nos ennemis jurés. Mais que nous apporterons ces escarmouches, dit le roi. Les blancs doivent nous oublier. Nous survivons parce que cachés. N'attirons pas leur attention si nous ne voulons pas qu'ils fondent sur nous comme la papangue sur sa proie. Mais ne devrions-nous pas nous venger, dit Sangamor, de ce qu'ils nous ont fait subir et qu'ils continuent à faire supporter à leurs esclaves martyrs. Ils sont riches, parfois isolés. Nous sommes de plus en plus nombreux et armés. Il est temps de sortir de notre sommeil, de saisir notre chance, de réaliser le vieux rêve, de prendre possession de l'île en tuant tous les blancs. Le roi lui dit Ecoute Sangamor, tel n'est pas mon avis. Laissez les autres chefs attirer sur eux les foudres des colons et celles des dieux. Sachons pardonner ce que nous avons subi. Jouissons de la paix dans laquelle nous vivons. Mais si tel est ton désir, Sangamor, vas-y ! Rejoins ces capitaines aux violentes ambitions, cependant pour notre protection et notre sécurité, par seul, du tap-cal, sans jamais t'en retourner. Comment pouvez-vous attendre sans agir à la manière des femmes, vivre sans conquérir ? Mais les femmes sont la vie, Sangamor. Sans elles, vous ne seriez pas là. Comme elles, la vie est un don qu'il faut savoir mériter. La mort viendra même si on ne la cherche pas. Elle surviendra bien assez tôt. Pourquoi la solliciter ? Les hommes ont besoin d'héroïsme et de conquête, de se sentir forts et admirés par leurs compagnes. Certains hommes ont compris que tout ceci n'est qu'une illusion. la véritable conquête réside dans la paix et la liberté. Supérieure et plus laborieuse que la guerre et la vengeance, il faut de la patience et de la persévérance, de la grandeur d'âme, du tédachement. Mais il est important de tourner la page du passé pour mieux écrire l'histoire de ces lendemains. Il n'y a jamais de vainqueur dans la guerre. Il n'en résulte que misère. Tous y perdent la vie ou leur âme quand les morts au combat hantent l'esprit des survivants. Et voilà donc le début de cette pièce. Et Zahira intervient en disant Nous les femmes, nous désirons l'harmonie. Accepter la mission de notre compagnon de route. Ensemble, accomplir notre destinée. Simplement nous appuyer sur son épaule. Dans ses bras, nous sentir en sécurité. Nous avons envie de jours tranquilles. Sans nous soucier de choses futiles. Sans l'inquiétude qui gangrène l'esprit. Qui rend les nuits encore plus sombres et les jours sans soleil. Sangue à mort. Vous ne pourrez jamais comprendre la joie qui habite le chasseur face à sa proie. Ni l'enthousiasme du guerrier devant son ennemi à sa merci. Non, les femmes veulent nous enfermer dans le cercle de leurs bras. Prisons insipides des jours sans passion. Et puis, un jour, Sangue à mort et Zahira vont se confronter. C'est parti. Alors, nous allons partager une scène. Le nœud de la pièce. C'est là où tout va se passer. C'est là que la tragédie va se nouer. Donc, c'est vraiment intéressant d'avoir un face à face entre Zahira et Sangue à mort. Je suis prêt à faire tout ce que tu me demanderas. Parle sans crainte. Partage avec moi les désirs de ton cœur. Alors, écoute, Sangue à mort. Si tu veux mon amour, tu devras le quérir. Cette quête ne sera pas un combat, mais une aventure dont tu pourras devenir le héros. Il te faudra grimper vers les sommets où mon esprit vogue, vers les cieux où mon âme s'envole. T'unir à mes rêves, me lier à tes désirs, crasser tes sentiers au royaume inexploré de mon cœur. Ce qui m'importe, c'est la rencontre de nos esprits avant que nos corps ne s'accordent. Mais comment faire ? Tout ceci me semble bien chimérique. Né d'un esprit tourmenté et rebelle, pourquoi cherches-tu à tout embrouiller ? C'est pourtant simple. Un homme, une femme, il suffit de si peu à mon bonheur. Mais n'est-ce pas notre bonheur que tu désires ? Il s'agirait de me comprendre, de respecter que je sois différente, de te montrer patient, engagée et fidèle, de faire de moi ta meilleure amie. Ton aide parfaite, ton égal en tout. C'est ainsi que tu obtiendras mon estime et mon amour à jamais. Je ne comprends rien aux divagations de ton esprit. Je me perds dans les méandres de tes paroles. Je suis un guerrier, pas un philosophe. Je suis un homme. Tu es une femme, point trop non faux. Alors, choisis une femme ordinaire qui se contentera de l'homme de guerre. Tu la soumettras à ta volonté. Tu la domineras de ta virilité. Mon nom est Zaira, princesse de Tapkal. Pour t'accueillir dans ma couche, tu m'accepteras comme ta muse et ton inspiratrice quand je te recevrai telle mon initiateur. Je veux être ta dame, ta confidente, ton havre où trouver du repos. Ma sagesse deviendra ton armure, ta force sera mon soutien. Dans le silence de mon cœur, tu seras le roi, je serai ta reine. Cependant, ton orgueil devra abdiquer pour diriger et non pas gouverner et qu'ensemble, nous exerçons l'autorité. Tu me demandes là de m'humilier, de me rabaisser à t'élever à mon rendum quand tu n'es qu'une femme. Voilà que tu abandonnes. Pour toi, me conquérir, c'est donc me réjanter. Il n'est pas né celui qui me dominera par la force. Tu me prendras libre ou jamais tu n'obtiendras l'accès à mon corps, encore moins à mon esprit. Me séduire, c'est partir à la découverte de mon royaume intérieur. Le respect que nous accorderons l'un à l'autre de notre relation sera le pont-levis. Nous serons des partenaires à égalité, moi, la maîtresse de ton cœur, toi, le seigneur de ma vie. Mais une femme est faite pour se soumettre à la volonté de l'homme. Est-ce tout ce que tu me proposes ? M'assujettir ? M'opprimer ? Est-ce cela pour toi, mémé ? Une bien étrange conception des choses pour celui qui refuse et combat l'esclavage. Je n'ai jamais connu le joug de qui que ce soit. Je suis née, je vis et je mourrai en liberté. Ma soumission, tu devras la mériter. Je m'imposerai malgré toi. Tu plieras devant moi. Tu reconnaîtras enfin ta place lorsque tu admireras mon audace. Que seront tes victoires si seuls tes guerriers t'applaudissent ? Que valent tes exploits s'ils ne suscitent aucun engouement chez moi ? Quel triomphe recevras-tu si ce n'est mon indifférence ? Mais pourquoi donc t'obstiner à moi te refuser ? Serais-tu folle ? Si ma sagesse te paraît folie, c'est que de moi, tu n'as rien compris. Je te parle d'amour inconditionnel et de soumission mutuelle. Tu entends déraison et rébellion. Chacun porte en soi une part de vérité. Cela n'empêche pas de se respecter. Alors, si tu veux partager ma vie, tu devras en payer le prix. Alors, cette pièce ? Moi, c'est la première fois que je l'entends. C'est la première fois que je l'entends, cette pièce. Et je suis agréablement surprise et contente à la fois parce que déjà, je ne connaissais pas, en écoutant tout à l'heure ta présentation, le titre. Je ne savais pas ce que signifiait ce titre. « Tapkal », c'est ça ? Et tu disais que ça revenait du malgache. Oui, 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 c'est un mot malgache, comme beaucoup de noms déos. C'est là-haut de ça, tout ça. Et pourtant, je parle de malgache. « Tapaka », « tapaka » coupé, je le savais. Et je n'ai pas fait du tout. Je n'ai pas fait le lien. Et alors, tu vas être surprise quand tu vas lire le texte, c'est qu'il y a des chants malgaches que j'ai écrits, inspirés. Alors, je ne parle pas malgache. Moi, je ne parle pas. Et j'ai donc demandé la traduction à une malgache pour qu'elle me dise si c'était cohérent ou tout. Elle me dit « mais oui, clairement ». Incroyable. Et donc, quand on appelle l'inspiration, quelque part, je suis un canal qui a reçu mission de parler de ce royaume. Et sur la couverture, tu mets « Français créole ». C'est en bilingue ? Il vient d'être édité en bilingue. La fin de l'année dernière. Et comme ça, ça permet peut-être de lui donner plus de chance d'être monté, puisque c'est à la mode aussi de faire du livre bilingue. Et en même temps, ça donne aussi de la place au créole parce que c'est marron. Eux, ils parlaient malgache, mais ils étaient quand même aussi à l'origine du créole. Donc, on a les deux langues ensemble. Ah, d'accord. Ah ben oui, moi, vraiment, ça, j'ai vraiment aimé. Et puis, j'ai aussi aimé ces deux personnages. Ah oui. Alors, ces deux personnages. Ils sont forts, hein ? Et d'ailleurs, tu parlais d'inspiration tout à l'heure. Moi, j'ai retrouvé, dans ce que disait Zaira, toute cette inspiration dont les femmes ont besoin aujourd'hui pour s'affirmer. Et vraiment, l'avoir en mots écrit, c'est vraiment un tremplin pour nous toutes. Parce que moi, je me suis sentie autorisée, justement, à m'exprimer davantage rien qu'en lisant la pièce. Ben voilà, c'est ça la catharsis, tu vois. La catharsis, c'est justement qu'il y a un choc. Un choc qui vous frappe directement. Et le théâtre, normalement, il fait pour ça, pour créer des chocs. Et à partir de ce choc, il va y avoir une transformation intérieure spirituelle, mentale, même physique parfois. Et donc, ça veut dire que mon objectif est à toi, au moins avec toi. Ce qui me concerne, oui. Ben oui, et puis l'argumentation. Cette argumentation, elle se met, elle écrit à la place, enfin, une femme qui argumente pour la femme. Cette Zaira, quand elle parle, donc oui, tu disais que c'était Antigone. La liberté, la femme libre, c'est le fait d'aller comme ça, conquérir des pans de liberté, petit à petit, et surtout de refuser. C'est ça. Elle est, voilà, je la sens vraiment forte et en train de refuser. Et d'ailleurs, je crois que le plus dur pour nous les femmes, c'est de refuser. Parce que nous-mêmes, on est tellement conformés, on est tellement dans un moule de passivité, d'acceptation, pour arriver à dire non, c'est un très très long chemin. C'est vrai. Et elle, elle ne sait que ce que c'est que la liberté, donc c'est naturel pour elle. Oui, parce que bon, pour la femme rayonnaise que je suis, dire non, ça a mis du temps. Parce qu'on ne m'a pas éduquée comme ça, on ne m'a pas éduquée à dire non. Elle nous a éduquées plutôt. Oui, mais je crois que c'est des gentilles, des filles. Mais dans quasiment toutes les sociétés, on éduque les femmes à être passives et à dire oui. Oui, je remercie mes copines qui m'ont dit, non, au-dessous, à un moment, il faut apprendre à dire non. Tu vas te faire trop manger. Apprends à dire non. Et c'est aussi le rôle de la transmission de celles qui ont précédé dans le chemin du temps, comme moi maintenant, je suis à l'âge de la transmission. Parce que ce qu'on a appris, ce qu'on a compris, on donne la main aussi à celles qui arrivent derrière, en leur disant, regardez notre chemin, vous pouvez peut-être le faire plus vite en souffrant moins. Oui, mais moi Isabelle, je voulais aussi te demander, parce qu'on t'a toujours connue, moi j'étais toujours connue quand on est dans la littérature de jeunesse, et je ne savais pas que finalement, parce que la visibilité que tu avais à un moment, ce n'était que la visibilité dans ces livres de jeunesse. Enfin, tu me reprends si je me trompe. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et donc après, voilà, j'ai su que tu avais fait des romans, que là c'est une pièce de théâtre, ou conte théâtrale si on veut, mais quand même, une pièce qui se tient. Voilà, je ne connaissais pas cette autre Isabelle, si je veux dire. Voilà, et donc c'est vrai que quelque part, je me sens enfermée dans le monde de l'enfance, parce que moi-même, je me suis enfermée pendant très longtemps de ce monde-là. Et quand j'ai fait mon premier roman, donc Les Chants du silence, ça m'a ouvert, ça m'a permis de sortir de mon enclos, de mon enclos de vie. Mais ça me prend beaucoup de temps d'écrire du roman, parce qu'il faut beaucoup le travailler. J'en ai plusieurs en route, mais c'est tellement plus simple pour moi et plus facile d'écrire jeunesse. Donc j'écris jeunesse, mais il y a du roman, il y a des nouvelles aussi, parce que j'ai carrément écrit un recueil de nouvelles sur la vie de notre île, parce que je pense qu'il y a beaucoup de silence dans une île, et que nous les auteurs, et autrices en particulier, nous pouvons mettre des mots là-dessus. Tu voulais dire quelque chose ? Oui, tu as écrit aussi, il me semble, une charte pour le droit des femmes réunionnaises. C'est vrai, et je l'ai encore dans mes archives. Voilà, et alors si tu veux bien, une prochaine fois, une prochaine réunion de groupe, partager cette charte avec nous, je serai honorée, parce que je pense que beaucoup de femmes auraient gagné à lire ce que tu as écrit et s'en inspirerait. C'est vrai, c'est quand je suis rentrée de Tour du Monde en 2001, j'ai eu une sorte, je pense quand on fait un Tour du Monde, une sorte d'ouverture, d'horizon immense qui s'ouvre, et donc quand on revient dans une île qui est mon île, on est frappé par des choses qu'on n'a pas vues. Et donc ce choc est inspirant, et c'est comme ça que j'ai écrit cette charte des droits des femmes en créant l'association, qui est toujours mon association support en tant qu'écrivain. Et cette charte, c'était vraiment, je voyais qu'il y avait une différence entre par exemple la métropole et la réunion sur les droits des femmes. Et elle y est encore. Oui, oui, oui. Et donc la parole des marronnes dans ton histoire, cette parole de femme, parole de marronne, alors comment tu écris ? Ça t'arrive comme ça ? Comment ça t'arrive là ? Disons que moi je me sens marronne, déjà, dans ma vie, parce que moi j'ai passé ma vie à me rebeller, à me rebeller contre déjà le rôle dans lequel on voulait me cantonner petite. Et donc cette rébellion-là, je l'ai construite, après je me suis rebellée contre mon premier mari, je me suis rebellée dans beaucoup d'espaces, et cette rébellion-là, après j'y ai mis des mots. Et ces mots-là, maintenant, ils nourrissent mon écriture en permanence. Alors quand tu te construis par la rébellion, enfin pour moi ça me paraît difficile, parce qu'on a toujours voulu qu'on soit sage, qu'on soit, voilà, et quand on ose dire, oser parler, oser aller contre des gens qui n'ont pas envie, tu disais, voilà, on te cantonne dans la littérature jeunesse, comme souvent moi, on me cantonne dans tout ce qui est littérature classique ou enseignante, j'ai du mal à sortir de ce rôle, puisque voilà, on ne me connaît que comme ça, et donc même si je chronique, même si je fais autre chose, on ne le voit pas, voilà, on me voit envaleuse et enseignante. Et donc, oser parler comme ça, c'est quand même, il faut se faire violence, je... Non ? Non, c'est naturel. D'accord. Je suis naturellement rebelle. Tu dois être inspirée par d'autres, non ? Parce que moi tu m'inspires, donc j'imagine que l'inspiration vient aussi... Peut-être, enfin je me suis nourrie de beaucoup de littérature pendant très longtemps, et finalement j'ai fait un amalgame intérieur de tout ça, et puis il y a des moments, il y a des choses qui sortent, mais aujourd'hui j'ai ma propre nourriture suffisante pour la partager et nourrir d'autres. Et que tu entretiens quand même, non ? Non, disons que maintenant je suis au moment de la transmission. D'accord. Voilà. Et donc, je me suis toujours considérée comme une femme d'oeuvre. Et je me rappelle, moi j'ai fait du grec et du latin, quand j'étais petite, et dès la sixième, j'avais pris des références, en disant moi, c'est la liberté, moi c'est le plaisir, et donc ce sont mes valeurs. Et j'ai décidé de mes valeurs très tôt, et à partir de ce moment-là, j'ai vécu mes valeurs. Et je n'ai pas trop changé, c'est toujours les mêmes. Oui, parce qu'on le sent dans ton écriture, enfin, par rapport à ce que vous avez lu tout à l'heure, cette femme, cette croyance malgache là où la femme ne descend pas d'Ève, on sent, on sent, parce que c'est vrai que ça se rapproche, dans la culture malgache, ça se rapproche d'une naissance de Vénus, histoire de copiaque, de l'avenir des dièses. C'est vrai, oui. C'est un peu, voilà, quand on regarde, bon, il y a 18 ethnies, il y a beaucoup d'histoires aussi, si on suit Mada, mais on sent un peu, voilà, on sent que ce n'est plus Ève, que Ève est un peu délaissée, et on sent peut-être cet héritage gréco-romaine, je ne sais pas, ou cet héritage d'autres légendes. Je me suis nourrie de beaucoup de légendes, j'ai lu quasiment les légendaires de tas de sociétés, et donc c'est vraiment une nourriture, mais j'ai toujours accusé d'être fidèles, ça je ne supporte pas, et je l'ai écrit aussi dans mon roman, je n'accepte pas de porter les péchés du monde, c'est inadmissible. Mais c'est lui, les épaules sont lourdes. Ah non, mais les miennes, elles sont légères, parce que j'ai rejeté mon manteau de péché. Je suis d'accord avec Koutsoum, c'est difficile. Enfin, en ce qui me concerne, j'ai été élevée dans cette tradition judéo-chrétienne, et arriver à dire non, à dire je vais regarder ailleurs, je vais faire autrement, c'est difficile. Et c'est vrai que la femme porte encore au 21ème siècle, là on est… Ça suffit, hein ? Oui. Ah, ça suffit. Là, je rejoins Isabelle, que là, il y a quelque chose comme qu'il faut essayer de changer. Non, il ne faut pas essayer, il faut y arriver. Il faut y arriver. Ah non, on n'essaye pas, il faut faire. C'est pour ça, moi j'écris là-dessus, non, 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 il faut arrêter quoi. On arrête de porter le monde. Nous, nous sommes la vie, c'est tout. Et la vie est supérieure à tout le reste. Supérieure à tous les écrits qui nous ont enfermés. Nous sommes la vie, nous portons la vie, et puis c'est tout. C'est très beau, c'est très joli. Et c'est une belle conclusion. Oui, c'est très joli, j'aime bien. Donc, on doit parler du CD et puis on lance le prochain, c'est ça ? D'accord. Un des objectifs du groupe La Voix d'Elle est aussi de vous présenter des compositrices, des femmes créatrices. Donc, c'est le cas de Meili, qui est autrice, compositrice, interprète et qui vient de sortir donc son premier CD, Balade, avec des chansons en créole et en anglais. Et qui est son histoire de jeune fille réunionnaise partie en métropole et revenue sur son île. Sous-titrage MFP.